On a besoin d'objectifs pour changer le monde et le climat en région. On est très effectif, très suppléant. Changer de modèle de société pour aller vers une société qui est plus juste, plus respectueuse de l'environnement et plus respectueuse des gens. Donc il y a 24 communes et quasi tout le monde est représenté, que ce soit par son origine, parce qu'il a vécu longtemps quelque part ou parce qu'il y est domicilié. C'est que les acteurs de terrain, la façon dont ça se décline dans le concret, les vraies actions et ce qui va se passer, ça se passe à la région. Et qu'ils sont prêts à s'engager et qu'ils connaissent bien le terrain. Avoir des politiques sur la rénovation du logement, sur le changement de l'agriculture. La région a les leviers en main, qu'on a des solutions concrètes. On n'est pas en train de devoir faire des efforts et ça va être horrible, ça va juste être mieux. Être plus agréable, le cadre de vie, relocaliser la richesse et reprendre le monde dans nos mains, ça ne peut être que mieux. On dirait aussi gilet vert, gilet jaune, même combat. Pas de justice climatique, sans justice sociale. Donc aujourd'hui on était à la Cité Saint-Vente pour la conférence de presse de présentation de la liste régionale écolo sur l'arrondissement de Liège. On a donc présenté nos candidats mais aussi nos priorités. On a une liste qui est diversifiée avec des jeunes et de l'expérience, avec des gens de terrain et des gens qui sont plus dans la réflexion sur la transition. Des gens qui viennent d'un peu partout dans l'arrondissement. Donc le but était de les présenter à la presse et au reste du monde. Deux points qui nous tiennent particulièrement à cœur. Le premier, il a une résonance évidemment particulière sur Liège, c'est l'éthique avec le scandale Publifin. Et quasi deux ans et demi après, en fait sur le terrain, il n'y a pas grand chose qui a changé. Donc Stéphane Moreau continue à mener la danse. Il y a eu récemment le problème du journal d'avenir qui est toujours en cours en fait. Ça ne s'arrête pas là, ça c'est le minimum pour redonner confiance aux citoyens. Mais il faut aussi leur permettre de participer aux décisions avec des budgets participatifs, avec des consultations populaires. Il y a la mobilité, il y a le climat dans le sens énergie et logement. C'est-à-dire notamment en aidant avec un grand plan d'isolation, de financement d'isolation. Et puis il y a l'agriculture, avec une agriculture en transition, avec des produits locaux, des produits bio. Il y a un gros volet justice sociale dans notre programme, avec les allocations familiales, avec l'assurance autonomie. Le minimum garantie d'eau et d'électricité aux citoyens, parce que c'est des besoins de base auxquels tout le monde doit avoir accès. La vocation de Liège est bien d'être au cœur de l'Europe. Nous voulons réellement être moteurs de transition. Il faut à la fois être fier de notre jeunesse, être fier des manifestants, totalement conscient d'une énorme responsabilité qui est la nôtre maintenant. Le lieu symbolise bien ce qu'on veut faire. Il est inséré au cœur de la ville et néanmoins il montre tout ce qu'on peut faire d'écologique, d'écologiste et de durable. Qu'on puisse manger bien avec des produits locaux, tout ça est faisable. Sous-titrage Société Radio-Canada